Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée d'un colis. C'est le colis de Nathalie B. Je précise parce qu'il y a aussi Nathalie D. Oui, ce n'est pas très simple. Donc Nathalie B, mais elle se reconnaîtra. Elle m'a envoyé un message hier pour me dire que son colis était parti. Et aujourd'hui, miracle, le facteur ne s'est pas trompé, j'ai eu le colis dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc, comme c'est un envoi, comme vous pouvez le voir, assez conséquent, Nathalie ne s'est pas contentée de me faire une carte. Elle m'a fait un très, très joli envoi. Donc, je voulais vous le montrer. En sachant qu'il y aura certainement une vidéo d'ici samedi pour les deux autres participations, puisque pour l'instant, j'en attends encore deux autres, me semble-t-il. Voilà. Alors, il y aura peut-être un petit peu de retard parce que, eh bien, les personnes qui participent au concours ont des métiers assez compliqués. On y reviendra. Donc, du coup, il est fort possible que, eh bien, il y ait un petit peu de retard quant au tirage de sort. Mais dans tous les cas, Ticum, bien évidemment, il y sera, bien sûr. Je vous montre déjà ce que Nathalie m'a envoyé. Alors, je vais juste, voilà, hop. Donc, elle a fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Je vous montre. À la base, c'est une enveloppe craft. Donc, elle a entièrement peint, certainement au gesso, d'une part, et puis, elle a certainement mis d'autres peintures également. Ensuite, il y a du tamponnage. Je vais vous rapprocher un petit peu du serviettage. Voilà. Et regardez le verso qui est magnifique avec un chat. J'adore les chats aussi. Elle a vraiment, son envoi, elle a vraiment fait par rapport à mes goûts parce que je retrouve, ou alors, on a les mêmes goûts, ce qui est fort possible aussi. Mais voilà, vous verrez ensuite. Alors, j'ai regardé un petit peu rapidement, bien sûr, parce que je n'ai pas tout ouvert. On va faire ça ensemble. Mais c'est un très, très joli envoi. Donc, voilà pour le verso. Alors, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Ça me permettra de ne pas avoir le papier en permanence, sauf que je vais l'ouvrir à l'envers. Oui, bon, attendez, ne bougez pas. Je vais juste enlever l'enveloppe. Hop. Et je vous montre, donc, dans ce sens-là. Voilà, c'est une très jolie l'audit d'enveloppe. Vous allez voir. Donc, elle me l'a vraiment personnalisée. Donc, l'enveloppe se met devant. Bon, je vais vous montrer sa carte qui est également ravissante. Donc, elle m'a mis joyeux anniversaire pour les un an. Alors, je vais essayer de l'ouvrir correctement parce que normalement... Et voilà. Bon, alors, évidemment, c'était... Comment j'ai... Ah, voilà, c'est ça. Alors, attendez. Hop, j'essaye de le faire dans l'autre sens. Ce n'est pas facile. Et hop, ça y est ! J'ai un petit peu de mal. Voilà, en fait, ça remonte. C'est parce que je ne l'ouvre pas correctement. Donc, regardez déjà le côté. Alors, ça, c'est magnifique. J'avais déjà fait ça pour une carte. Il faut beaucoup de patience, je vous le dis. Parce que j'ai déjà fait ça. Et ça, c'est magnifique. Et puis, donc, merci pour tout. Je ne sais plus après la suite. Et plus encore. Donc, voilà la petite carte. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer le mot qu'elle m'a mis. Un gentil mot, bien sûr. Une petite précision. Et je voulais également... Parce que, eh bien, Nathalie n'est pas la seule. J'ai une autre abonnée aussi qui est... Dans le même cas. D'ailleurs, c'est sa participation que j'attends. Donc, Nathalie, déjà, je voulais vous le dire, habite en Charente. Donc, une belle région. Et Nathalie est à Tsem. Donc, je ne vous dévoile pas son nom ni rien du tout. Donc, je suppose qu'il y a plusieurs à Tsem qui s'appellent Nathalie en Charente. Donc, je respecte sa vie privée. Mais simplement pour vous dire que, voilà, elle est à Tsem. Et en ce moment, c'est très compliqué. Voilà. Tout comme Karine. Puisque Karine fait le même métier. Ou en tout cas, quelque chose de très approchant. Et, eh bien, ça reste difficile. D'abord, parce qu'elles ont des journées qui sont... Eh bien, toujours à rallonge. Et puis, parce qu'avec le Covid, eh bien, les normes de sécurité sont beaucoup plus importantes. Bien évidemment, heureusement. Mais du coup, ça leur donne énormément de travail. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des professeurs des écoles. Enfin, ou des maîtres et des maîtresses. Comme on les appelait de mon temps. Mais on oublie toujours de parler des ATSEM. Et franchement, sans ces personnes-là, eh bien, oui, il y aurait toujours des maîtresses. Mais il y aurait beaucoup moins de choses. Parce qu'elles ont vraiment une activité qui est très, très, très importante et qu'on ne souligne pas. Donc, je profite, voilà, de ce petit envoi pour faire un clin d'œil à Nathalie et puis à Karine. parce qu'elles participent au concours. Elles ont énormément... Alors, je ne dis pas que les autres participantes ne travaillent pas loin de moi cette idée. Non, non, je ne me permettrai pas, absolument pas. Mais voilà, en tout cas, les ATSEM, on n'en parle pas beaucoup. Alors, je leur fais un petit clin d'œil, en tout cas, pour cette vidéo. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc, voici pour sa carte. On continue avec l'Alodide. Alors, tout a été travaillé. Donc, on est sur du papier. Elle a mis de la patte de structure. Elle a fait un pochoir, comme vous le voyez, en bois. Je vais peut-être vous montrer tout l'extérieur avant. Ici, nous avons... Alors, papier hortensia, hein. Non, non, je n'aime pas les fleurs du tout. Ici, on a une pochette. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, nous avons également deux pochettes de part et d'autre. Donc, une ici et une ici, voilà. Une grande pochette, enfin, une pochette ici et encore une grande pochette par ici. Alors, je vous montre ce qu'elle m'a envoyé, puisque je n'ai rien ouvert. J'ai évidemment regardé, quand même, parce que vous savez, je suis très curieuse. Mais elle m'a fait des beaux sachets de découpe. Alors, je n'ai pas osé les ouvrir parce que tout était tellement bien emballé que du coup... Alors, est-ce que je peux les ouvrir ? Je n'ai pas regardé. Non, l'ouverture est en haut. Alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir par là, peut-être. Ouais, mais je vais tout... Bon, bref, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vais essayer de sauvegarder. Donc là, on a des découpes de Noël avec des flocons de plusieurs couleurs. On a un petit renne qui est ici. Voilà, plusieurs découpes avec des sapins. Donc ça, c'est pour ce sachet-ci. Ensuite, on a celui-là, qui est très mignon aussi, avec... Il y a des petits cadenas. Bon, j'ai essayé d'ouvrir quand même parce que... À un moment donné, il faudra quand même que je l'ouvre. Alors, attendez, si je fais ça... Ouais, regardez ça, ça y est. Je vais pouvoir sortir sans tout abîmer. Allez, je vais faire une petite place pour mettre les découpes. Voilà, là, on a des serrures, on a des petits cadenas. Ça, c'est super sympa, ça. Voilà, des petits... Regardez, des petites charnières. Oh, c'est trop mignon. Petites charnières avec... Oh, des clés. Oh, c'est trop bien. Regardez tout ça avec les petits cadenas. Les petits cadenas, ils sont trop choux. Les petites clés, très jolies ces découpes avec la serrure. Vraiment très jolies. Ça aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est napperon, les angles. Regardez ça. Oh, c'est très joli aussi, ça. Donc, voilà pour ces découpes-ci. Je vais essayer de délicatement... Mais vous savez bien que la délicatesse, ce n'est pas mon truc. Mais quand même délicatement de les rassembler. Je les rangerai après. Alors, du coup, puisque je sais, je vais essayer d'ouvrir... Alors, attendez. Évidemment, c'est dans l'autre sens. Voilà. Là, je vais pouvoir ouvrir. Le petit sachet. Je vous montre rapidement les découpes parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Mais en même temps, je les découvre avec vous. Hop. Donc, on a des fleurs, des feuilles. Oh, c'est très joli, ça. Regardez. Hop. Des feuilles. J'adore ça, les monstera. Les monstera, oui, je ne sais plus. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oh, on a deux oiseaux tropicaux. Très joli. Un petit palmier. Oh, trop mignon avec l'ananas. Ça sent l'été. Dommage, ce n'est pas vers l'été qu'on va. J'aime beaucoup aussi ces grandes fleurs. Parce que tout de suite, ça habille. Regardez ça. Hop. Ça, par contre, c'est très fin. Hop. Dans ce sens-là. Oh, il y a un petit love ici. Regardez ça. J'aime beaucoup toutes ces petites branches. Et puis, alors ça, ça va être un peu plus délicat. Hop. Je vais essayer de les pousser. Alors, désolé, mon bureau n'est pas très bien rangé, pas très propre parce que j'étais sur un projet. Du coup, j'ai tout poussé pour vous montrer. Alors, est-ce que là, je vais pouvoir l'ouvrir ? Ah, bah oui. Regardez ça, ici. Voilà. Et là, donc, on a tout de Noël. Là, je vais essayer. Ouh là là, je me suis mal prise. Alors, là, on a un petit mot dedans. Christmas. On a le M. Il doit y avoir des petites lettres pour Merry Christmas. Des petits flocons. Et là, je vous montre. Oh, il est chouette, celui-là. Hop. Oh, ça, c'est très délicat aussi. Les petites branches. Les petits branchages. Les flocons sont super. Petits flocons, là. Ça tombe bien. Je n'avais pas, je n'avais pas de flocons pour Noël. Regardez ça. Avec différents. Il y en a de très jolis. Voilà. Donc, en blanc et en jaune, on a le petit traîneau. Magnifique. Ça, c'est exactement ce que l'on a sur le papier bleu marine des nouveaux blocs. Action. J'adore. Franchement, j'adore cette image. Et dans le même esprit avec les sapins. Ça aussi, c'est très, très joli. J'espère que vous voyez bien. J'aurais dû mettre un truc en dessous. Alors, désolée, j'ai que du papier de brouillon. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous montrer. Regardez celle-ci. Merci Nathalie pour toutes ces découpes parce que ça aussi. Alors, je sais que tu n'as déjà pas beaucoup de temps. Et là, c'est un envoi déjà qui a pris vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, mille merci. C'est vraiment très gentil. J'ai tout coincé. Non, voilà. Hop. Alors, on continue. Ici, elle m'a mis un très joli marque-page. Alors, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup lire. Regardez. Hop. Ici, avec une découpe. Donc, c'est un fond qu'elle a ancré avec deux gros aimants ici à l'intérieur. Donc, vraiment, ça permet d'avoir un bon... Par exemple, imaginez le livre. Voilà. Ça permet d'avoir un bon clic. Et donc, sur le dessus, lire, c'est rêver les yeux ouverts. C'est tout à fait ça. Nocary Reich. C'est très joli. Avec une fleur sur laquelle elle a mis du gesso. Donc, merci. Ça, ça va évidemment rejoindre ma table de nuit. Ensuite, eh bien, on va regarder dans la grosse poche avant. Alors, oui, je voulais aussi vous parler de ça. Regardez. Ensuite, j'ai un petit cœur d'une découpe. Je vais le mettre là. Voilà, d'une découpe, d'une clé. Elle m'a rajouté ce papier. Alors, je pense que c'est un papier calque. Mais je ne suis même pas sûre. Il a un toucher peau de pêche. C'est beaucoup plus épais que du calque normal. Je me demande si on n'avait pas ça quand on était gosse. Tu me diras, Nathalie. Je te l'ai demandé dans le mail. Mais ça, c'est super. Franchement, il y a de quoi faire avec. Donc, elle m'a envoyé plusieurs feuilles de ce papier. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais franchement, j'aime beaucoup cette texture peau de pêche. Regardez. Et puis, en plus, c'est très épais. C'est super. Ça, je pense que c'est du papier ancien. Tu me diras. Donc, je vais le remettre en dessous. Et à l'intérieur, donc, de la pochette. De la grosse pochette. Alors, attendez. J'essaye de tout sortir. En même temps. Hop. Voilà. Donc, elle a fait une pochette à soufflet. Parce que je ne vous ai pas montré le côté. Mais je vais essayer. Voilà. C'est une pochette à soufflet. Y compris sur le dessous. Donc. Alors, je vous rappelle. La carte vient fermer cette pochette. Je suis en train de tout faire tomber. Et donc, voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, nous avons du papier embossé. J'espère que vous voyez bien. On a un grand. Il n'est pas ce classeur-là. Il est immense ce classeur d'embossage. Ici, j'aurais dû vous montrer tous les embossages. Mais ce n'est pas grave. Ici, nous avons du tamponnage. Je vous mets sur le côté en même temps. Je vais essayer de tout vous montrer dans l'ordre. Du tamponnage. Attendez. Hop. Je vais le remettre derrière. Ici. Ça, c'est super original. D'ailleurs, si je vous le montrais à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Avec les poches de jean, là, je trouve ça super. Ici. Donc, des fleurs. Eh oui, elle sait que j'aime les fleurs. Donc, voici. Je l'ai peut-être mis à l'envers, non ? Non, non. Ça doit être dans ce sens. C'est très gentil parce que tout ça, ça prend du temps de faire des tamponnages. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Avec ses grosses tâches. J'aime beaucoup le style d'écriture. Là, c'est super parce que c'est aussi pour les enfants. Alors, elle sait que j'ai eu une petite fille. Elle-même, elle a aussi des petits enfants. Donc, c'est sympa parce que du coup, vous le verrez après. Je vous montre encore ceci. Parce que je n'ai pas beaucoup de tampons pour les bébés. J'en ai un. Donc, regardez. Ceci avec Hello Baby. On a le Baby Boy. C'est trop mignon. On a le Baby Girl. Voilà. Avec la petite robe, les petits chaussons. C'est trop chou. Ici, des fleurs. Alors, ça, j'aime beaucoup parce qu'on est plutôt sur un style un peu vintage. Et j'aime beaucoup. Vous savez, un petit peu comme les livres sur la botanique. C'est tout à fait ce style. Donc, j'aime énormément. Des petites esperluettes qui sont magnifiques. Ça, j'avoue que je n'ai pas du tout. Ensuite, je suis en train de tout abîmer. On continue puisque j'ai tout mélangé, bien sûr, dans les papiers d'embossage. Zut. Avec celui-ci. En plus, elle l'a mis sur un très, très joli papier. Celui-ci également. Un papier qui est très épais. Je pense que c'est peut-être même un genre de papier aquarelle. Je pense que je vais peut-être pouvoir teinter tout ça. J'essaierai de toute façon. Ensuite, elle m'a mis une jolie planche de tampon. Toujours sur la végétation. Et ensuite, alors là, franchement, regardez ça. Évidemment, je n'ai rien fait en découpe puisque ça vient d'arriver. Cette jolie matrice de découpe qui donne ça, d'ailleurs. Je n'avais pas vu qu'il y avait le modèle ici. Voilà. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que ça doit être très joli. Très, très sympa. On découpe. Ensuite, ça vient de chez Artémio. Ensuite, on a celle-ci qui est très, très belle. Voilà. Qui est en fait celle-ci. Alors, par contre, il y a plusieurs entourages. Ah oui, parce qu'en fait, on peut faire plusieurs. Soit des découpes. En fait, c'est en trois parties. Parce qu'on peut faire soit de la découpe sur une... Juste sur un papier. Enfin, on fait toujours sur un papier. Comment vous dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, sur un papier, on peut faire cette découpe en plein milieu. Voilà. Il n'y aura que cette partie-là de découpé. Mais on peut aussi, en rajoutant celui-ci, faire une découpe sur tout le bord, je pense. Enfin, bon, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je vous ferai un test et je vous montrerai. Parce que je suis en train de moi-même de me embrouiller dans mes explications. Enfin, en tout cas, voici qui est magnifique. Ensuite, et voilà. Tout ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Je reviens. Hop là. Regardez ça aussi. Alors, ça, c'est splendide. Ce sont des morceaux de bois, mais en très fine lamelle. En fait, c'est comme du papier. Mais... Oh putain, c'est trop bien, ça. Vraiment très beau. Il y en a de deux teintes. Donc, voilà. Trois morceaux comme celui-là. Et regardez celui-là. Ça, c'est super. Parce qu'on est vraiment sur du bois coupé très, très fin. J'avais déjà vu ça. Franchement, c'est super. Voilà. Donc, tout ça. Et puis, eh bien, ce joli papier. Alors, je vais l'ouvrir parce que je crois bien qu'il y a des petits nounours dessus. Donc, c'est du papier... Zut. Comment on appelle ça ? Enfin, bref, vous aurez compris. Pour faire du collage. Oh ! Avec des jolis petits nounours. Donc, ça, c'est trop mignon. De deux teintes grises. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me prends comme une andouille. Donc, à petits points et les motifs de nounours. Je rangerai ça après. Et pour terminer, regardez ce qu'elle m'a rajouté. Alors, ça, c'est ultra précieux parce que c'est ancien. Ce sont des pages de cahiers. Je pense que ce sont des pages de cahiers dont on se servait à l'école. Je pense que les maîtresses avaient peut-être noté leurs... Vous savez, les... Ça ne se fait encore, mais les notes des enfants. Voilà. Donc, ça, je pense que ce sont des papiers anciens. Tu me diras, Nathalie, si effectivement, c'est ça. Donc, ça aussi, je suis très contente parce que vous savez que j'adore les vieux trucs. Les vieux nanars. Apparemment, il y a une gravure sur la feuille. Et c'est une page de registre. Donc, ce n'est peut-être pas ce que je pensais. Mais en tout cas, bon, voilà. Si ce n'est pas pour l'école, en tout cas, c'est quelque chose de très officiel puisque c'est marqué registre dessus. Donc, je suis vraiment trop, trop, trop contente d'abord parce que ça m'a... C'était une belle surprise. Je ne m'attendais pas à tant de choses que ça. Et puis encore une fois, eh bien, Nathalie a beaucoup de travail. Donc, voilà. C'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Merci. Je ne peux pas dire autre chose que merci parce que j'étais... Je vous dis... Bon, là, vous n'avez pas la découverte. C'est en direct, mais j'ai été bluffée tout à l'heure. Vraiment, je... Voilà, je suis très, 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 très heureuse de ce colis. Donc, voilà. C'est aussi... C'est bien sûr pour le concours, mais c'est aussi... Je pense qu'elle apprécie beaucoup mes vidéos. Et c'est une façon de me remercier. Alors, eh bien, écoute, merci parce que vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de plaisir. Donc, voici pour l'entrée de Nathalie B. Descharentes. Je précise, ne pas confondre avec l'autre Nathalie. Parce que je suis très entourée de Nathalie, je vous le dis. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir regardée. Merci à mes nouvelles abonnées. Mais aussi un grand merci parce que je remercie toujours les nouvelles, mais jamais les anciennes. Mais merci aussi à toutes mes abonnées qui me restent fidèles. Je ne vais pas toutes vous citer, mais merci à vous. Et notamment Nathalie. Merci de vous avoir auprès de moi. C'est toujours important. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. On se retrouve normalement à la fin de la semaine. Bye.